Il existe différents types de masques. Le masque FFP, qui est réservé aux professionnels de santé et aux professionnels en contact direct avec des malades. C'est un masque qui protège les porteurs du masque. Ils sont à usage unique. Il existe aussi le masque chirurgical, qui est à destination des professionnels de santé ou des professionnels en règle générale. Il peut aussi être porté par le grand public. Ces masques-là peuvent être prescrits et remboursés pour les patients à très haut risque, exemple transplantés ou les patients sous chimiothérapie. Après, il existe les masques grand public, qui ont été certifiés avec une norme AFNOR qui filtre à 70% les particules. Ces masques sont la plupart du temps lavables. Ils peuvent être portés à la fois par les professionnels, mais aussi par le grand public, notamment dans les lieux où les gestes barrières et la distanciation sociale n'est pas possible. Exemple, les transports en commun, les lieux publics type mairie, centre de santé, PMI. Pour mettre et enlever le masque, il faut d'abord se laver les mains avant de mettre le masque. Ensuite, il faut le mettre en ne touchant que les élastiques. Il faut le resserrer au niveau du nez et souffler pour s'assurer que l'air ne passe pas au niveau des yeux. Le réajuster et après, éviter de toucher le masque. Pour l'enlever, c'est la même chose. On le prend par les élastiques. On l'enlève et après, on le jette dans une poubelle. Alors, quand c'est un masque à usage unique, dans une poubelle. Quand c'est un masque réutilisable, dans un sac où on pourra après le laver. Les masques chirurgicaux, comme les masques grand public, peuvent être portés au maximum 4 heures d'affilée. Il faut les porter dans les lieux où c'est obligatoire, en présence d'une personne contaminée, et aussi dans les lieux où la distanciation sociale n'est pas possible. Exemple, dans un bureau où travaillent plusieurs personnes. Dans les lieux où c'est obligatoire, il y a par exemple les PMI, les centres de santé, les mairies, les transports en commun actuellement. Alors, en fait, il vaut mieux éviter de porter des gants, car ils sont moins efficaces qu'une bonne hygiène des mains. Ils peuvent transmettre le virus d'une surface à une autre, et il faut les changer à chaque fois qu'on a touché une surface souillée. Lorsque vous éternuez et toussez, couvrez-vous la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir jetable. Évitez de vous toucher le visage. Pratiquez l'éloignement social, évitez de serrer les mains, de prendre les gens dans les bras, de partager la nourriture. Évitez tout contact rapproché avec des personnes présentant des symptômes comparables à ceux du rhume ou de la grippe. Nettoyez les surfaces susceptibles d'avoir été en contact avec le virus. Aérez les pièces fermées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada